salut salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme on découvre ensemble l'artisanat petite vidéo basique 1 on fera des tutos beaucoup plus complet plus tard le but c'est de td tu viens de commencer ou des curieux curieuse c'est simplement pour que tu vois l'idée générale 1 donc on va balayer ça rapidement comme ça tu vas voir si ça te plaît pas en tout cas de ce que j'ai vu niveau 16 donc c'est la moitié du jeu déjà c'est hyper utile souvent tu as des jeux où ça sert à rien on va pas se mentir là ça permet vraiment d'upgrader tes pièces c'est super sympa et c'est simple mais je vais quand même te montrer comment ça fonctionne donc tu arrives là tu vas dans ton web social tarif bim tu vas devant la forge t'appuie sur r sur pc ton menu s'ouvre et là tu as toutes les recettes que tu possèdes alors bien sûr il faudra faire des choix les épiques les bleus super classique tu peux voir que les épiques là il me manque des composants donc tu regardes toujours les composants tu les vois qui s'affiche je les ai pas tous là je les ai et comme tu peux voir tu vois les bonus que ça va t'apporter résistance au froid dégâts critiques d'attaque sur celui là là on prend celui là ça me donner un bonus d'intelligence par exemple donc on va prendre celui là tu le prends tu le décale tu le mets au centre hop ensuite tu choisis l'item que tu veux améliorer donc tu vas dans équipement en haut hop c'est choisi et tu choisis tout simplement la pièce que tu veux améliorer j'ai pris cette bague il m'affiche que ça va me consommer deux fortifiants et par exemple l'orbe d'énergie ça va me donner 6 des dégâts froids 16 de courage on va taper reforge on le fait ensemble j'en ai pas particulièrement besoin mais c'est pour le bien de cette vidéo pour le bon déroulement on clique sur reforge voilà et tu vois on passe de 93 de score à 131 donc ce qui est déjà un sacré gap une sacré augmentation la résistance au poison reste la même mais là tu vois les attributs ont changé on a un dégâts de foudre 8 9 dégâts physique 6 pour moi elle est mieux donc je vais la garder on s'en refait une autre pour le fun ça peut être moins bien n'y a pas de règles on réessaye voilà donc là on est à 108 donc pour moi elle est moins intéressante on a plus 20 intelligence plus 7 8 de dégâts foudre donc tu choisis celle que tu veux garder tu cliques dessus et tu fais prendre l'objet il va se crafter tout simplement bla 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 petite animation et tu gardes ton anneau et tu l'équipe parce que tu veux l'équiper puisqu'il est mieux et voilà tu as un joli anneau équipé est ce qu'on peut faire pareil pour l'autre on va voir alors attends alors des fois hop il faut relancer comme ça tu reviens sans pression on ne faut pas oublier qu'on est sur une early access 1 les amis il faut être patient et il est sorti à deux jours le jeu voilà on retourne sur équipant mais d'un côté c'est très bien ça te permet de de voir les étapes étape par étape on fait reforge et on regarde ce que ça nous propose 117 108 donc santé plus 267 pourquoi pas dégâts feu indice d'armure allez on est joueur et tu vas à chaque fois ça consomme donc faut pas tu peux pas le faire indéfiniment que là on passe à 117 on augmente le dégâts d'armure 1 plus 6 7 dégâts feu ou là moi je prends 117 parce que j'ai une théorie je pense que plus tu équipes de l'équipement haut niveau plus tu as de chances d'avoir des meilleurs items après c'est pas encore vérifié le jeu vient de sortir donc je teste pour l'instant ça me réussit plutôt bien quitte à sacrifier deux trois stats c'est comme ça que je fais voilà donc tu as compris le principe c'est pareil pour toutes les pièces alors bien sûr plus le niveau de l'ingrédient de la recette va être difficile violet légendaire là j'ai des plans légendaire plus les composants vont être difficiles à avoir on est d'accord si c'est complètement logique la tente à une voilà les composants tu vas t'arracher la tête ok mais c'est faisable et pour moi personnellement ça ça aide vraiment c'est vraiment utile ça permet vraiment d'avoir un tas bien vu là tu as un gros gap de points sur certaines pièces est encore plus flagrant donc c'est vraiment utile pour l'instant je suis vraiment pas déçu de l'artisanat on va voir ce que ça donne à haut niveau en endgame mais voilà petit tuto sans prétention le but c'est de t'aider que tu puisses découvrir le jeu on fera des tutos beaucoup plus complet par la suite j'espère que ça t'a plu je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao